Imam Umar Djen, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'imam de la mosquée de Masjid Ibrahim de Rebus, membre également de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, l'un des coordonnateurs. Le Maolid est célébré dans la nuit du lundi au mardi. Imam, faites-nous un peu l'historique de cette célébration. C'est la commémoration de la naissance du prophète, qui consiste dans la nuit du onzième au douzième jour du mois d'honneur de Gamou, au Rabbi Al-Awal, comme on le dit en arabe. Donc, le prophète est né vers les années 570, donc fils d'Abdallah, Ibn Abd-Moutalib et d'Aminat bint Waheb. Donc, ce sont ses parents. Donc, c'est cette nuit, du lundi au mardi demain, qu'on va célébrer la naissance du prophète, alayhi salam, Mohamed Rasuloumahri. Aujourd'hui, durant la célébration, on a vu une tradition chez nous, célébrée dans la nuit. On avait également constaté le ralliement vers certains sites religieux, comme Tihuahuan, mais également Kaulak, entre autres. D'autres parlent de Bida nécessaire. Pourquoi, selon vous ? Non, parce que le prophète en lui-même a célébré cette nuit. Haaj Malik aussi l'a relayé. Serine Touba l'a relayé. Les khadres l'ont relayé. Donc, c'est quelque chose qui est réel. Donc, même nous, en tant qu'humains, nous célébrons notre date de naissance, que ce soit dans le calendrier grégorien ou l'égide. En tout cas, nous le célébrons. Et même qu'elle soit même, célébrons l'anniversaire de nos morts. Donc, l'anniversaire n'est pas intégré dans l'islam. C'est une commémoration. C'est un acte de purification, de recueillement, de prière et de zikr. C'est-à-dire rendre louange à Dieu, prier pour le prophète, pour le célébrer comme Dieu, même lui-même, l'a grandi autour d'en faire un prophète et d'en faire son bien-aimé et son envoyé. C'est lui qui nous a amenés l'islam, qui a porté l'islam. Donc, c'est un héros, c'est un chef, c'est un musulman. Pourquoi ce débat s'est posé, Imam ? Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a l'unanimité autour de cette célébration ? Non, ça ne demande pas d'unanimité. Ça ne requiert pas des fondamentaux de la République ou de la vie active. C'est une question religieuse. Elle se célèbre une fois par an. C'est comme le périnage à la Mecque qui se passe à la Mecque, Mouzdalifah, Arafat. Donc, c'est des époques où l'épopée de la vie d'un héros de l'islam, de notre envoyé, le prophète Mohamed, qui nous a amenés à la religion. Et ce n'est pas pour nous seulement musulmans. C'est une référence. Quand il nous dit qu'un Dieu l'agré et en fait le meilleur des hommes, pour qu'il a décrété aussi qu'il nous amène le Coran, la Sunna, le Sassuna, il nous a décrété aussi la Sharia, il nous a démontré comment on prie, comment on fait le zakat, comment on fait l'aumône. Donc, c'est une référence de l'islam et c'est la seule référence de l'islam directe de Dieu envers nous, les musulmans. Il nous a envoyé pour tout le monde, même les non-musulmans, en référence de Dieu à travers le prophète à l'islam. Donc, le maolide peut être célébré partout et par chacun là où il se trouve. Partout et à chacun là où il se trouve. Il n'y a pas un lien indiqué particulièrement, mais c'est meilleur quand on le fait en groupe ou en famille. On peut le célébrer individuellement quand on est peut-être célébrataire ou bien qu'on est individualiste. On peut le faire. on peut le faire en groupe dans sa famille, on peut le faire en groupe dans le quartier, on peut le faire en groupe dans nos sectes, dans nos colorations sectorielles de Tijan, Mourid. Partout, on le célèbre. Ce n'est pas une affaire de Tijan seulement, c'est pour tous les musulmans du monde entier. Également, une information qui a été dans l'historique du maolide au Sénégal célébrant le maolide. Sans lui, a été la ville qu'il a accueillie un premier, un premier plus tôt avant Tihuahuan. Vous en dites quoi ? Oui, parce que, bon, toutes les choses commencent par quelque part. Avant, c'était Saint-Louis, peut-être c'est arrivé à Tihuahuan, c'est arrivé à Dakar, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé, chacun le célèbre. Parce que, quand, par exemple, H. Malik est venu, il a créé des mochadams, c'est-à-dire des relais. Et ces relais, il les a épargnés partout dans le Sénégal. Baïnias aussi, a épargné ses relais dans le nord de l'Afrique, dans le sud, dans l'Afrique, tout en Tchèque, on peut le dire. Niger, Nigeria, Ghana, partout. Donc, c'est des références qui sont arrivées et que des trucs de portée de la faïda de Baïnias là-bas, la Tijania aussi, parce que nous sommes tous des Tijans, les Niasans sont aussi une partie de l'islam qui sont dans un truc bien déterminé, mais qui célèbrent le huitième jour, c'est-à-dire le baptême. Mais n'empêche qu'ils le célèbrent aussi la naissance. Donc, c'est pour éviter des situations et que tout le monde le célèbre en même temps. Aujourd'hui, il y a le huitième jour, vous avez vu maintenant, le huitième jour, c'est fait au Maroc, ça n'existait pas. Maintenant, les Sénégalais se déplacent au Maroc, aller à la pour le faire là-bas. Donc, il y aura le huitième, le onzième, le douzième, mais il y a la naissance et le baptême qu'ils vont célébrer. Ce qui signifie que le jour, comme aujourd'hui, donc, dans la nuit du lundi au mardi, et si ce jour revient, nous allons donc célébrer le baptême de la naissance du prophète. Au huitième jour, il y en a qui vont le faire. Bon, dans le décembre, il n'est pas recommandé de faire toujours des fêtes, mais c'est un acquis. Par exemple, la faïda de Baïnès a mis en place pour célébrer encore la fête parce que c'est à la dimension du prophète qui était là. C'est à la dimension de la connaissance aussi de Baïnès à travers pour imprégner encore les disciples qui n'avaient peut-être pas le temps d'arriver. Ceux qui sont arrivés de loin restent encore huit jours pendant lesquels chaque soir, il y aura une cérémonie, des conférences, des rencontres, des débats pendant huit jours et puis le huitième jour, on recélèbre encore le jour du baptême, c'est-à-dire la naissance et le baptême. Le jour de recueillement, vous l'avez dit tout à l'heure, y a-t-il des recommandations spécifiques données à l'occasion ? Oui, vous avez vu que nous, on était en train de lire le Coran ici au siège des imams et au élément du Sénégal pour célébrer le maouloud avant que les gens n'aillent à Kaolak et autres. Donc, nous l'avons célébré à notre manière dans beaucoup de mosquées ici. Les gens ont lu le Coran ce matin pour commémorer la naissance du prophète et puis on va continuer à faire des zikres, on va continuer à faire des conférences, on va continuer à faire connaître qui est le prophète, ses valeurs, ses recommandations, qu'est-ce qu'il nous a laissé ? Donc, de Bédine à Dakar, tout le monde va le faire, tout le monde va le célébrer. Moi, j'ai assisté à une célébration du Magal à la mosquée Saint-Jean-Dart qui se trouve à Jérusalem où on montre la chevelure du prophète aux populations uniquement ce jour, c'est là-bas que je l'ai vue. Donc, c'est quelque chose qui est réel et que les musulmans se sont accaparés pour le faire traditionnellement et annuellement. Célébrer également pour une deuxième année consécutive dans un contexte de pandémie, ce qui a d'ailleurs fait que cette année, il n'y aura pas de pèlerinage à Tiwabone. Aujourd'hui, en tant que leader de Pignon, quel appel lancé à l'occasion justement de ce gamme ? Oui, parce que ça dépend de nos chefs religieux, de nos dirigeants religieux. S'ils jugent qu'il s'avère que le Covid est encore là, par mesure de prudence et de mesure barrière, ils voient pour que les prochaines qu'on puisse le faire. C'est-à-dire, il faut sauver l'humanité. Il ne faut pas plonger les gens dans quelque chose qui peut amener des situations dramatiques. Pour ceux qui jugent nécessairement maintenant que le Covid est presque parti, on peut le célébrer parce que vous avez vu à l'Arabie saoudite, le périnage va reprendre. Donc, la Oumrah est ouverte. Donc, la distanciation dans les mosquées aussi est supprimée. Donc, on est retourné maintenant à la date à l'échéance normale. Donc, s'il plaît, l'année prochaine, comme cette décision est arrivée tardivement et qu'il y a encore des morts, il y a encore des malades à l'hôpital, si le chef religieux ou le guide religieux juge nécessaire de sucevoir la fête jusqu'à l'année prochaine, n'empêche qu'ils vont faire le minimum strict. C'est-à-dire, ils vont lire le Coran, ils vont lire des chassaïds, ils vont lire des zikres pour célébrer la naissance du prophète. Ils vont le faire. Depuis ce matin, ça a commencé déjà. Donc, tout le monde est en plein dedans. Date à laquelle, également, lors des cérémonies religieuses, l'on attendait des messages. C'est dans ce sens que, imam, nous vous demandons un appel à la jeunesse, surtout dans ce contexte où nous allons vers des joutes électorales en tant que guide religieux. plus. Oui. Donc, c'est un message normal, parce que le Sénégal se prépare à organiser très prochainement des élections communales. Donc, en janvier 2022, à cette occasion et en pareille circonstance, nous, imams et éléments du Sénégal, motivés par notre mission d'éducateur et de modérateur de la société, confirmons que cette échéance sera une confirmation de notre engagement civique, de notre maturité politique et de notre esprit démocratique. C'est un défi à notre unité nationale et à notre sens de la mesure de notre amour de la paix. Nous, imams solidaires à notre nation, de ses joies et espoirs, de ses tristesses et angoisses, qui ont le bon Dieu seul maître du temps et de l'histoire de nous garder, de nous guider et de nous assister dans cette épreuve-ci qui sera la paix, la sécurité pour une campagne aussi douce et démocratique, digne et pacifique. Donc, nous demandons tous aux responsables sociaux, leaders politiques et d'opinion, hommes et femmes des médias de mesurer leur grand pouvoir et leur grave devoir d'informer et d'éduquer qu'ils évitent de réveiller les passions et fassent preuves de paix et dans la vérité. Que tout ce monde digne et pacifique en parole et en face en sorte que les tensions et les affrontements nous soient épargnés avant, pendant et après les élections. Pour un Sénégal qui reste tout entier au lendemain des élections. Parce que la violence sur ses formes anciennes ou nouvelles, quelle que soit son originalité restera toujours être dévastatrice et peut même frapper des vies humaines et ce que nous condamnons. Effectivement. Comme tous les compatriotes, hommes et femmes de bonne volonté, les croyants ne peuvent rester devant des faits et gestes, devant des situations qui font éprouver inquiétude, honte ou souffrance. Qu'ils se souviennent que seul le Sénégal compte et que nous devons garder nos institutions forts. cet appel entre en droit de ligne avec le souhait de tous de servir avec droiture en cherchant la paix, la vérité, la justice dans la dignité. Le prophète nous a enseigné que la fitness est endormie garde à celui qui le réveille. Nous demandons aux autorités de ne pas laisser s'installer l'axisme et le désordre et qu'ils ont la charge et assurent l'ordre et la paix dans le respect des droits et des lois et du bien commun. Nous demandons aussi à tous les citoyens de se préparer à remplir le devoir civique dans une conscience éclairée en se laissant guider par le surintérêt du pays. Seule une campagne électorale respectueuse des convenances et des élections libres, transparentes pour garantir la paix, l'honneur et l'honneur de notre peuple pour préserver notre unité. Imam, vous faites partie également de la Commission nationale de concertation du croissant lunaire, une gestion tripartiste actuellement. Cela devait avoir une durée bien déterminée. Nous voilà désormais derrière la Tabaski, également la Corité, la Tamhrarite et voilà le Gamou. À quand la structuration de la Commission ? Ça reviendra à son temps parce que ce qui était fait est fait, ce qui est arrivé est arrivé. Une personne est partie, on l'a remplacé. Mais les ambitions ont fait que les ambitions démesurées des autres ont fait que il y a eu une période où il fallait faire des concessions, on les a faites. On a assuré pour la Tabaski, Corité et autres, donc c'est assez derrière nous. Mais nous, dans notre élan, nous nous sommes dans la sédulité pour la continuité de la Conakop. Merci beaucoup Imam Oumar Djen. Merci bien, Elisabeth.